Qu'est-ce qui fait un bon entrepreneur ? Un bon entrepreneur en tant qu'individu, c'est quelqu'un qui mélange des convictions et une capacité d'écoute. On va dire que c'est quelqu'un de têtu et ouvert ou quelque chose comme ça. Il y a un mélange subtil. Un entrepreneur sans conviction a peu de chances de réussir. Un entrepreneur extrêmement têtu, sans capacité d'écoute, a des chances de se planter. Donc il y a un mélange comme ça, subtil et intéressant. Et un entrepreneur, je pense que c'est aussi quelqu'un qui n'est pas tout seul et qu'on voit de moins en moins d'ailleurs de one-man show. De plus en plus, les projets sont portés par des équipes. Et donc il y a une dimension d'équipe très importante dans le métier d'investisseur. Quand on regarde un projet, est-ce qu'il y a les compétences complémentaires, les comportements complémentaires, une capacité à bosser ensemble, etc. Donc là, on ne parle plus de l'entrepreneur, on parle de l'équipe d'entrepreneurs. Mais c'est sans doute aussi important. Alors les écoles aujourd'hui, les business schools et l'INSEAD, évidemment, mettent l'accent très fortement sur l'entrepreneuriat. Aux États-Unis, ça fait longtemps qu'il y a des fonds qui existent et qui soutiennent justement les start-up issues des universités américaines. En Europe, ça ne prend pas tellement. Pour l'instant, ça n'existe pas encore. Est-ce que vous pensez que ça a eu un impact fort par rapport à la différence entre le monde de l'entreprise aux États-Unis et ce qui existe en Europe ? De façon très claire, les écoles de commerce et les business schools sont les plus gros promoteurs de l'entrepreneuriat auprès des étudiants. Les écoles d'ingénieurs et les universités classiques sont très en retard. Donc on a très clairement une vague d'entrepreneurs européens qui sont issus des business schools et des écoles de commerce. Maintenant, ces business schools, elles n'ont pas les mêmes moyens que les Américains. Elles n'ont pas l'historique capital risque de la Silicon Valley ou de la région de Boston et du MIT. Est-ce qu'un jour, HEC ou l'INSEAN investira dans des fonds avec un véritable positionnement de LP et de limited partners ? Et un vrai commitment vis-à-vis de ça, à voir. Ce n'est pas encore le cas, alors que c'est clairement le cas aux États-Unis avec les grandes universités et les grands fonds de capital risque. Ok. J'ai une dernière question un petit peu personnelle, très rapide. Votre meilleur souvenir dans votre carrière aujourd'hui d'investisseur ? Est-ce qu'il y a quelque chose, un souvenir qui sort du lot ? Ou est-ce que c'est le meneur quotidien ? C'est difficile à dire. En fait, le rythme de ce métier est assez bizarre. Parce que d'un côté, on voit 200 équipes par an. Je vois à peu près 200 équipes par an et je passe une heure avec eux. Et j'ai l'impression que c'est mon quotidien. Et puis quand on investit dans une entreprise, on y reste pour 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et on accompagne les choses dans une durée très très longue. Et ce décalage entre les deux, il fait qu'il y a sans doute des petits moments de bonheur fugaces parce qu'on rencontre quelqu'un de très intéressant. Et puis il y a le sentiment du travail bien fait, mais quelquefois après de longues années, lorsque on met une société en bourse ou on est parti prenant dans une très belle transmission industrielle. Ok, merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage FR ?